Je m'appelle Yamouda Lydia, je suis une apprenante à l'Institut de formation en entrepreneuriat rural de Marwa. Dans cette vidéo, je vais vous décrire le processus de production du fourrage hydroponique qui est un excellent aliment pour la nutrition du bétail dans les zones arides. Tout commence par le tri des graines de maïs. Seules les graines saines et entières sont retenues car celles qui sont brisées ou malsaines ne germent pas correctement. Un kilogramme de graines de bonne qualité sont introduits dans un récipient auquel on ajoute 7 litres d'eau tiède. On y ajoute 50 grammes de sel de cuisine dans le but de réduire les risques de développement de la moisissure. Après 24 heures de trempage, les graines sont égouttées et lavées soignusement avec de l'eau propre. Elles sont ensuite emballées dans un tissu de jute et laissées pendant 24 heures pour favoriser la germination. Après ce temps, les graines sont déballées et uniformément étalées dans un plateau perforé et placées dans un endroit éclairé. Pour éviter la déshydratation, elles sont arrosées toutes les 4 à 6 heures à l'aide d'un arrosoir. Au bout de 6 jours, on obtient 8 à 10 kilogrammes de fourrage de très bonne qualité. Le fourrage ainsi obtenu est alors sorti du plateau puis découpé en petits morceaux avant d'être donné aux animaux. Les animaux tels que les moutons, les chèvres et même les bœufs aiment beaucoup ce fourrage. Ils sont toujours en bonne santé et produisent beaucoup de viande et de lait. Sous-titrage Société Radio-Canada